Dans cet épisode, je vais vous montrer les stratégies pour guérir l'éballonnement et le ventre gonflé. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves devorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient en ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel. Parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, dans cet épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de ballonnement et de ventre gonflé, ce qui n'est jamais très très agréable. Et donc, je vais vous proposer trois stratégies pour améliorer cette situation, voire la guérir complètement. Vous voyez que mon tableau aujourd'hui est très sommaire. L'ensemble de cet épisode est résumé sur notre feuille d'exercice résumée. Ici, vous pouvez télécharger gratuitement dans notre espace collaboratif. Le lien est dans la description. Il suffit juste de vous inscrire. Vous pouvez télécharger, obtenir la transcription de cet épisode et puis aussi me poser vos questions et interagir avec moi comme dans un réseau social protégé. Et donc, dans ces trois stratégies aujourd'hui, la première, ça va être au niveau nutritionnel. La première des choses à faire, c'est d'identifier s'il y a des aliments qui vous font particulièrement gonfler, dont les plus fréquents, il y a les fruits, il y a tout ce qui est fèves et haricots secs, il y a le sucre et le lactose, notamment, qui peuvent être des causes de ballonnement. Et puis aussi, tout ce qui est fibre et tout ce qui contient du gluten sont les aliments qui peuvent très fréquemment créer des problèmes de ballonnement. Certaines fois parce que vous avez des sensibilités à ces aliments-là, certaines fois parce que simplement votre flore, votre microbiome n'est pas adapté. Et donc, parfois, c'est une question de réduire les quantités. Donc, le premier aspect, c'est l'aspect des aliments. Je voulais juste y revenir. C'est pas là que je vais mettre l'accent aujourd'hui. Le deuxième aspect, les ballonnements peuvent être la conséquence de troubles de ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Au travers d'un nerf qui sort dans notre tronc cérébral, qu'on appelle le nerf vague, qui va descendre dans notre corps et notamment contrôler tout notre système gastro-intestinal, eh bien, le contrôle neurologique de notre intestin peut être perturbé et peut amener à des ballonnements. Je ne vais pas entrer dans les détails dans cet épisode. Vous trouverez une vidéo complète qui s'appelle « Comment traiter la surcroissance bactérienne ». Donc, si vous allez dans YouTube, vous mettez « Yannick Pauli, comment traiter la surcroissance bactérienne ». Je vous donne de beaucoup plus amples détails sur l'impact de cet axe intestin-cerveau. Et la troisième stratégie que je vais approfondir aujourd'hui, eh bien, c'est le rôle de la production de bile. Alors, la production de bile, c'est quoi ? Eh bien, votre foie, ici, c'est ce que j'ai représenté là, il va créer de la bile qui va ensuite être stockée dans un petit organe qui est sous le foie, ici, stockée et concentrée dans ce qu'on appelle la vésicule biliaire. Et en fonction des besoins, cette vésicule biliaire, elle va déverser cette bile dans notre petit intestin. Alors, tout d'abord, la première des choses à comprendre, c'est à quoi ça sert cette bile ? Eh bien, cette bile, elle va être très très importante dans l'absorption, la digestion des graisses et l'absorption des graisses et de tous les nutriments qui sont ce qu'on appelle liposolubles, c'est-à-dire qui vont se fondre dans ce qui est graisses, comme par exemple les vitamines A, D, E et K, ou les acides gras essentiels comme les oméga-6 et les oméga-3. Alors, je vous ai justement préparé ici des graisses, c'est de l'huile d'arachide. Et en fait, il faut imaginer que votre bile, eh bien, c'est comme ce détergent, ce produit à vaisselle. Et donc, si je viens mettre ici du produit à vaisselle dans mon truc de graisse et que... Alors, je vais m'assurer ici que c'est bien fermé parce que sinon, on va en voir partout. Eh bien, vous voyez que, en fait, ce détergent, ça va créer beaucoup de mousse. C'est ce qu'on appelle émulsifié. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe dans votre corps lorsque vous mangez et que votre vésicule biliaire déverse de la bile. Eh bien, ça va commencer d'émulsifier ces graisses, ça va faire des petites particules. Et puis ensuite, d'autres enzymes qu'on appelle notamment les lipases, qui vont venir ici, qui sont produites ici par votre pancréas, que vous voyez en bleu. Elles vont être déversées et puis elles vont aider à, finalement, digérer ces graisses pour qu'elles soient mieux absorbées. Donc, ça, c'est une des premières fonctions de la bile. Ensuite, deuxième fonction très importante, l'élimination d'excès de cholestérol. Notre corps produit du cholestérol. On a toujours l'impression qu'il vient toujours de l'extérieur à partir des graisses et de tout ce qui est riche en cholestérol. Mais notre corps va produire son propre cholestérol. Et donc, la bile, elle va finalement se débarrasser du cholestérol qui est produit et qui ne serait pas utilisé par notre corps. Autre fonction très importante, elle a une fonction antimicrobienne, cette bile. Et donc, vous voyez ici, j'ai dessiné dans notre intestin. En fait, on a, dans notre petit intestin, on a un certain nombre de bactéries. On en a beaucoup plus à l'intérieur de notre gros intestin. Mais ce qui peut se passer, certaines fois, c'est qu'en fait, on a une remontée de ces bactéries dans notre petit intestin, où il y en a trois, ce qu'on appelle une surcroissance bactérienne. En anglais, on appelle ça un SIBO. Et ces bactéries, ici, lorsqu'elles sont en surcroissance, elles vont prendre certains gaz et le transformer en d'autres gaz, comme du méthane notamment. En général, elles peuvent prendre, par exemple, de l'hydrogène, transformer ça en méthane. Et c'est ce qui va nous aider à gonfler. Pas nous aider, ce qui va nous faire gonfler, qui donne le vent de gonfle, qui donne ses ballonnements. Et en plus, entre le gros intestin et le petit intestin, on a ce qu'on appelle une valve sécale, qui permet d'éviter que ce qui est passé dans le gros intestin revienne dans le petit intestin. Lorsque votre intestin gonfle, ce clapet ne fonctionne plus très bien. Et ça favorise aussi, ici, la remontée de ces bactéries. Et donc, si vous avez trop de bactéries dans votre petit intestin, les aliments qui passent dans ce petit intestin vont commencer à être digérés, fermentés. Et puis, vous allez avoir cette production de gaz, alors que ça aurait dû se produire beaucoup plus bas dans votre gros intestin. Donc, cette bile, elle est ici anti-microbienne, naturelle. Elle aide à réguler, en fait, la quantité de bactéries que vous avez à l'intérieur de votre petit intestin. Et puis, finalement, une autre fonction très très importante, c'est qu'elle a une fonction de lubriquant intestinal. Et donc, plus votre intestin est lubrifié, plus le bol alimentaire va circuler rapidement. Et si vous n'êtes pas bien lubriqué, ça peut participer à la constipation. Et plus vous avez de constipation, moins, finalement, les choses circulent. Et le plus elles sont à risque de fermenter sur place et de créer des ballonnements. Donc, on a dit, pour réduire ces ballonnements sur ventre gonflé, très important de regarder les aliments, très important de s'assurer que l'axe intestin-cerveau fonctionne, que le contrôle neurologique de votre intestin fonctionne bien. Mais le troisième élément, qui est souvent très très négligé, même lorsque les personnes souffrent, justement, de surcroissance bactérienne, de SIBO, c'est le rôle de cette vésicule biliaire. Alors, quels sont les symptômes que vous avez un problème de vésicule biliaire ? On espère que ce ne soit pas des douleurs et des jeunes jaunisses qui montrent que tout est bloqué au point où vous devez vous faire enlever chirurgicalement cette vésicule biliaire, mais dans les symptômes que l'on peut trouver, des problèmes d'hypothyroïdie. Si vous avez de l'hypothyroïdie, très important de considérer cette problématique, vu que cette bile, elle est produite dans le foie. Notre corps va, notre cerveau notamment, va produire une hormone qu'on appelle la TSH, qui va stimuler notre glande thyroïde pour produire une hormone qu'on appelle la T4. Cette T4, elle va devoir être transformée en une autre hormone qu'on appelle la T3, qui est la forme active de l'hormone thyroïdienne. Et cette transformation, elle se fait notamment en partie au niveau du foie. Donc, si ce complexe foie-vésicule biliaire ne fonctionne pas bien, cela peut amener à des problèmes d'hypothyroïdie à garder à l'esprit. Autre problématique, si vous avez des selles qui sont grasses ou des selles qui flottent, normalement des selles devraient couler au fond des toilettes, si vous avez des selles qui flottent, c'est un signe que vous avez potentiellement des problèmes de production de bile. S'il est toujours faim après les repas, malgré ce que vous mangez, vous avez toujours l'impression que vous avez encore faim, eh bien, cela peut être un signe de problème de production de bile qui ne permet pas à vos aliments d'être bien digérés et d'être bien absorbés. Les ballonnements, typiquement, puisqu'on en parle aujourd'hui, le SIBO, cette surcroissance bactérienne. Vous pouvez aussi avoir des douleurs récurrentes sur le côté droit de votre corps, que ce soit au niveau du bas de la nuque, ici, ou dans la zone de l'homoplate. Il y a des réflexes qu'on appelle viscérosomatiques, c'est-à-dire que si votre vésicule biliaire est sous stress, eh bien, cela peut donner des symptômes récurrents. Vous pouvez aussi avoir des symptômes, ici, sous la partie des côtes, du côté droit. Donc, vu que notre vésicule est prédominément de ce côté-là, eh bien, cela peut donner des douleurs réadiers. De nouveau, très souvent, bas de la nuque, ou alors comme un point, comme une pièce de 5 francs pour nos amis suisses, ici, près de l'homoplate du côté droit. Si vous avez du cholestérol élevé, c'est un signe possible de problématique de production de bile. Les calculs biliaires vont être très souvent liés à ces problématiques de bile. En fait, puisque votre bile est produite, mais que le système ne fonctionne pas bien, il a tendance d'accumuler cette bile, et puis un développement plus favorable pour ces calculs biliaires. Et si vous avez des déficiences en vitamines liposolubles, ADEK, et que malgré tout ce que vous prenez, cela ne remonte pas, ou alors des déficiences en oméga 3, alors que vous consommez une alimentation riche, eh bien, cela peut être des signes que vous ne produisez pas suffisamment de bile, ou pas une bile de bonne qualité, pour pouvoir, justement, émulsifier, participer à la digestion et à l'absorption de ces graisses. Les causes principales de problèmes biliaires, la première, c'est si on vous a enlevé la vésicule chirurgicalement, cela va être un gros problème, parce qu'en médecine, ils vous disent, non, on n'en a pas vraiment besoin. OK, moi, si la nature n'en avait pas besoin, elle n'aurait pas fabriqué. OK, mais cela va influencer la fonction de cette bile, puisque vous ne pourrez plus la stocker et la concentrer, notamment. Une alimentation pauvre en graisse peut participer à cette problématique. Les antibiotiques, aussi, peuvent créer, par différents mécanismes, des problématiques de production de bile. Tout ce qui est, si vous souffrez de diarrhée régulièrement, cela va aussi influencer la fonction de notre vésicule biliaire. Si vous avez de l'oestrogène au niveau des hormones, au niveau de l'insuline trop élevée, ou du cortisol, par exemple, l'hormone du stress, qui sont trop élevées, cela va aussi influencer cette fonction de notre vésicule biliaire. Une alimentation trop riche en oméga-6, qui est plutôt pro-inflammatoire, va aussi participer à ces problèmes. Et puis, si vous avez une stéatose hépatique, c'est-à-dire un foie qui devient un peu gras, cela va aussi perturber une production optimale de bile. Alors, si c'est le cas, et que vous avez finalement élargi votre champ diagnostique en cas de vos ballonnements et de vos ventres gonflés, que vous réalisez que, oui, votre vésicule biliaire et votre production de bile est impliquée, en fait, dans cette problématique, eh bien, quelles sont les stratégies thérapeutiques ? La première, c'est consommer plus de graisse, mais de bonne graisse, notamment celles qui sont riches en acides gras oméga-3. Réduire le sucre, très très important, puisqu'on a vu qu'un trop d'insuline peut y participer. Le jeûne intermittent peut aussi vous aider. Et puis, les probiotiques peuvent aussi être très valables dans ces cas-là. Et finalement, l'utilisation de sel biliaire. Maintenant, il y a d'autres moyens naturels aussi de stimuler votre production de bile. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là, où je vous présente 10 nutriments et aliments que vous pouvez utiliser pour aider à une meilleure production de bile. Si vous voulez retrouver cette vidéo, elle s'appelle « Comment augmenter la production de bile ? » Vous n'avez qu'à taper « Yannick Pauli, comment augmenter votre production de bile ? » dans YouTube. Et vous la trouverez dans votre résultat de recherche. Donc voilà, si vous voulez vraiment résumer complet de cet épisode, sous forme un peu infographique, rejoignez-nous dans notre espace collaboratif. C'est gratuit pour télécharger et pour poser vos questions et interagir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada